Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. C'est avec joie que nous nous retrouvons aujourd'hui en direct cet après-midi depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris pour vivre ensemble l'ordination épiscopale de Mgr Antoine de Romanet, nommé évêque aux armées françaises par le pape François le 28 juin dernier. Sont présents de nombreux fidèles avec une particularité, il y a évidemment de nombreux militaires aujourd'hui. Antoine de Romanet est un prêtre du diocèse de Paris, c'est du coup également une grande fête pour ce diocèse avec de nombreux fidèles parisiens. On peut d'ailleurs dire un mot, quelques mots sur l'itinéraire de Mgr de Romanet. Il a été ordonné prêtre en 1995, il a passé 17 ans à l'étranger, au Caire, à Bruxelles, à Rome, à Washington. Il a été pendant 25 ans aumônier de lycée, curé pendant 15 ans. Et d'ailleurs pour sa dernière mission, il était curé à Notre-Dame d'Auteuil, à Paris dans le 16e arrondissement. Dans cette grande procession d'entrée se trouvent de nombreux prêtres, près de 150 prêtres et pères abbés, et aussi une quinzaine d'évêques. Mgr de Romanet s'apprête à rejoindre le collège épiscopal. Il va être ordonné par Mgr André XXIII, le cardinal archevêque de Paris, qui présidera évidemment cette célébration. Et comme évêque co-consécrateur aux côtés du cardinal XXIII, Mgr Luc Ravel, actuellement archevêque de Strasbourg, et précédemment évêque du diocèse aux armées. Ainsi que Mgr Emmanuel Laffont, évêque de Cayenne. C'est l'oncle d'Antoine de Romanet. Nous allons vivre ensemble cette célébration avec le père Pierre Fresson, aumônier militaire adjoint de l'évêque aux armées. Bonjour mon père. Bonjour. C'est une grande joie aujourd'hui au diocèse des armées. Pouvez-vous nous donner en quelques mots les éléments pour comprendre ce diocèse aux armées ? Elle a pour centre évidemment l'aumônerie militaire, donc l'ami. L'aumônerie militaire a pour but d'accompagner les militaires et leurs familles, de soutenir donc tous ceux qui ont besoin de la présence de la religion dans leur vie, et puis aussi ce rôle de confident sur les questions du sens, de conseil au commandement dans leur domaine de compétence. Alors père, nous entrons dans la célébration et dans la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 François Sous-titrage ST' 501 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 Essayons d'entrer plus profondément dans le dynamisme de cette communion Nos expériences de la société civile et les mœurs politiques nous fournissent des modèles fort variés de faire l'unité Tantôt, il s'agit de se mobiliser pour un projet commun et de taire les différences ou les oppositions pour y atteindre Tantôt, il s'agit de négocier des accords de programme pour réussir un certain rassemblement Mais dans un cas comme dans l'autre, on est situé dans le cadre d'une négociation qui ne peut aboutir qu'en surmontant les différences ou les incompatibilités Quels que soient les mérites de ces efforts de cohésion Ils ne correspondent pas au chemin que le Christ ouvre devant nous Pour lui, et pour ceux qui veulent le suivre L'unité ne peut pas venir d'une simple négociation Elle vient du pardon C'est-à-dire de l'identification des erreurs et de leur correction L'ultime motif de cette correction, c'est de surmonter les fautes et les faiblesses Parce que nous sommes réunis au nom du Christ dans une communion C'est une communion à laquelle seul le pardon et la correction fraternelle permettent d'aboutir C'est devant Dieu qui est le Père commun Que nous cherchons l'accord sur ce que nous lui demandons Le ministère de l'évêque et de ses collaborateurs pastoraux Est orienté par le pouvoir qui lui est confié De pardonner au nom de Dieu Et de développer en son nom l'accord entre les membres de l'Église C'est ce que nous appelons le ministère de communion Nous essayons de l'accomplir dans la grande diversité des communautés dont nous avons la charge Nous nous efforçons aussi d'éveiller ces communautés à la communion avec l'Église entière répandue à travers le monde Nous en prenons l'engagement en promettant de vivre en communion avec le Pape et les membres du Collège apostolique L'exercice de la fonction de guetteur Comme le service de la communion Sont des défis considérables Dans une société démocratique et pluriculturelle Comment pourrions-nous les mener à bien Alors même que les critères de jugement sont infiniment variés Et que la neutralité laïque impose à la société de n'en privilégier aucun Comment rendre témoignage à la parole de Dieu Sans être irrémédiablement marginalisé dans les débats qui marquent notre monde Peut-on en appeler à la loi divine reçue dans les dix commandements Si notre culture banalise plus ou moins la violence, la trahison des engagements Et la convoitise comme des mœurs ordinaires Quelle est la boussole qui permet aux chrétiens d'orienter leur vie Et d'attester que cette orientation est ouverte à tous Saint Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Romains Le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour L'amour que Dieu nous porte Et l'amour par lequel nous essayons de lui répondre S'exprime ultimement dans l'amour du prochain C'est pourquoi le commandement de l'amour du prochain Résume tous les commandements L'amour que nous sommes invités à pratiquer n'est pas un sentiment suave et désuet Il n'est pas non plus un simple émoi affectif Il est fondamentalement une forme de respect de l'autre Et de capacité de nous soucier des autres Et de vivre avec eux dans la bienveillance Notre société médiatique prospère Sur les conflits qui sont érigés en méthode d'analyse permanente La polémique devient le chemin ordinaire de la reconnaissance sociale Et la violence le modèle des relations humaines Cette exposition permanente des controverses Souvent fabriquée à coups de petites phrases Entretient un climat de violence verbale Dont nous voyons malheureusement Qu'elle conduit aussi à la violence physique Tous, nous avons notre part de responsabilité Dans cette hystérisation des relations humaines Tous, nous pouvons la combattre En mettant en œuvre une autre approche de l'autre Une approche bienveillante et positive Il peut paraître paradoxal de critiquer la violence sociale Devant celles et ceux dont la mission est l'usage de la force armée Mais il me semble justement que c'est la grandeur de votre mission D'être dépositaire des instruments de la violence Pour que la violence ne soit pas laissée à la merci des intérêts particuliers C'est la marque d'une société civilisée et démocratique De gérer ces violences internes Ou ces conflits externes En régulant l'usage de la force Pour qu'il soit dominé Et qu'il échappe aux passions personnelles Ce n'est jamais la haine de l'ennemi Ou l'attrait pour la violence Qui doit guider le bras armé d'une nation Ce n'est jamais l'amour morbide de la violence Qui doit justifier l'engagement de vos vies C'est la volonté de rétablir et de maintenir la paix Dans le contexte de terrorisme international que nous connaissons Nous devons être spécialement vigilants Pour identifier précisément les enjeux des conflits Et refuser de nous laisser entraîner dans le piège qui nous est tendu Les massacres que nous subissons Les meurtriers que nous devons combattre Ne doivent jamais devenir à nos yeux L'expression d'un combat entre des religions antagonistes Pour dire les choses clairement Nous ne pouvons pas accepter les slogans Qui animent les terroristes Pour une lutte entre l'islam et la chrétienté Vous n'êtes pas le bras armé d'une religion Vous êtes la force de défense d'une société Qui s'efforce siècle après siècle De préserver une certaine qualité de l'existence humaine Chez nous et ailleurs dans le monde Cher Antoine, c'est dans ce cadre Que tu reçois la mission d'être l'évêque des armées françaises Guetteur comme le prophète Tu auras la mission d'annoncer l'évangile à temps et à contre-temps Ministre de la communion Tu auras à proclamer le pardon Et à appeler au pardon Témoin de l'amour qui accomplit la loi Tu auras à aider tes fidèles A régler leur vie et leur mission Sur l'amour du prochain Aujourd'hui, avec ferveur Nous prions pour toi Que le Seigneur te donne sa force Pour être un guide serein de ton peuple Avec toi, nous prions Pour les hommes et les femmes engagés dans les forces armées Nous prions Pour celles et ceux qui sont tombés En combattant de la paix Et pour leur famille Amen Nous allons maintenant arriver au moment de la consécration épiscopale C'est d'abord l'Esprit-Saint qui va être invoqué Et puis ce sera la profession de foi de l'ordinant L'Esprit-Saint qui va être invoqué L'Esprit-Saint qui va être invoqué Et puis ce sera la profession des forces armées L'Esprit-Saint qui va être invoqué Et puis ce sera la professionnelle Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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 respectueuses affections. Merci, Monseigneur le dons apostolique, de votre délicatesse au long de ces derniers temps. Veuillez transmettre à sa sainteté, le pape François, l'expression de ma fidélité et ma reconnaissance pour sa confiance. Merci aux évêques présents et représentés. Depuis le 28 juin, vous m'exprimez un accueil fraternel au sein du corps épiscopal et j'en suis touché. Un merci particulier aux quatre évêques auxiliaires de Paris qui sont des soutiens à l'heure des premiers pas. Merci à tous les prêtres et diacres présents et représentés depuis mon entrée à la maison Saint-Augustin en 1988. Vous avez été des frères, des inspirateurs et je rends grâce pour l'exemple de chacune de vos vies. Un merci particulier à mes frères du G8 qui se reconnaîtront et à l'équipe de Notre-Dame d'Auteuil que je salue. Merci à toutes les amitiés qui ont marqué le ministère qui m'a été confié depuis 30 ans auprès des paroisses Notre-Dame de Grâce, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame d'Auteuil, Saint-Louis de France et Saint-Louis des Français, auprès des lieux de catéchèse et d'aumônerie, du Collège de la Sainte Famille au Caire, du lycée Châteaubriand à Rome, du collège Saint-Michel à Bruxelles, du collège Stanislas, du lycée Molière et du lycée Jean-Baptiste Sey à Paris, du lycée Rochambeau à Washington. Vous avez été le sens et la joie de la mission reçue. Vous êtes la vie. Vous êtes ma vie. Merci au Collège des Bernardins et au Séminaire Saint-Sulpice de m'avoir fait confiance comme chercheur et enseignant ces dernières années. Merci à l'Académie catholique de France et à l'Académie des sciences d'Outre-mer de m'avoir accueilli en leur sein. Merci à ma famille qui m'a donné la vie du corps et de l'âme et un attachement au Christ aussi fort que paisible, aussi serein qu'intense. A l'évidence, j'ai tout reçu de mes parents et de mes grands-parents aux côtés de mes frères et sœurs. C'est pour l'essentiel le secret du roi, ce que l'on dit pour mieux se taire, ce que l'on tait pour mieux le dire. Mon oncle, évêque de Cayenne, co-consécrateur, que je remercie de son exemple et de sa présence, et mon frère, prêtre, accompagnateur de cette célébration, à qui tout me relie, disent mieux que tout la grâce reçue au sein d'une famille dont le Christ est le cœur. Merci à l'archevêque de Strasbourg, co-consécrateur, qui fut jusqu'à aujourd'hui administrateur apostolique du diocèse aux armées. Merci de cet accueil si chaleureux. Merci de l'œuvre réalisée, à commencer par la maison Saint-Louis et la mise en place du séminaire diocésain. Je veux saluer les aumôniers du diocèse aux armées, prêtres, diacres et laïcs. C'est une joie de vous rejoindre, de vous écouter, de vous accompagner, de vous soutenir. Vous êtes le cœur de l'évêque et la prunelle de son œil. Vous êtes le lieu de ma première sollicitude. Avec vous, je suis baptisé et pour vous, je veux être un Père plein de bienveillance et de compréhension. Nous avons ensemble à avancer sur le chemin à la suite du Christ. Nous avons ensemble à être heureux et fraternels pour annoncer au monde le bonheur et le salut qui vient de Jésus-Christ, lui qui fonde et oriente chacune de nos vies. Je salue aussi les séminaristes du diocèse et leur partage confiance et espérance. Je salue les aumôniers en chef et représentants des cultes protestants, israélites et musulmans. Il nous est donné d'œuvrer ensemble fraternellement pour construire au cœur des armées de notre pays un espace d'échange dans le respect de chacun pour le meilleur de tous. Nous avons ensemble à affronter avec détermination le propos polémique selon lequel le monothéisme conduirait nécessairement à la violence. La foi en Dieu Trinité éclaire tout pour les chrétiens. La foi chrétienne considère l'excitation de la violence au nom de Dieu comme la corruption maximale. La personne du Christ anéantit de la façon la plus absolue la justification de toute violence. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, le dialogue interreligieux est essentiel. C'est un défi central de notre temps et nos armées sont un lieu majeur de sa mise en œuvre au sein des institutions de la République. Je salue chaleureusement les autorités civiles et militaires de notre pays présentes cet après-midi. Vous représentez les plus hautes autorités de l'État et de l'armée et la présence de chacun de vous me touche et honore notre diocèse. Notre responsabilité est de faire vivre au cœur de notre pays le beau et grand principe de laïcité, cet antique et décisif principe de séparation de l'Église et de l'État, du politique et du religieux qui, pour les chrétiens, trouve sa source dans l'Évangile. Cette séparation fondatrice est le socle même de la liberté religieuse, de la liberté de conscience et au final de l'idée même de liberté, cette liberté centrale et décisive de notre devise nationale. Dans notre monde, instable et multipolaire, traversée de puissants courants de migration et qui voit ressurgir des idéologies mortifères, à l'heure où nos troupes sont présentes sur de nombreux théâtres d'opérations extérieures, en Afrique et au Levant, ainsi qu'au cœur de nos cités par l'opération Sentinelle, mes pensées vont verser ces femmes et ces hommes qui engagent leur vie au service de la patrie. Qu'est-ce qui mérite aujourd'hui de donner sa vie ? Qu'est-ce qui justifie de prendre la vie de l'autre ? Nos soldats et leurs commandements sont au quotidien face à la mort. Il leur faut réfléchir dès 20 ans à la mort qu'ils peuvent donner ou à la mort qu'ils peuvent recevoir. Nos troupes ont du temps pour penser dans la nuit noire du désert tout autant qu'aux heures de veille de nos centres-villes. La dimension spirituelle vient très vite de la façon la plus spontanée. Cela se vit aux côtés d'un compagnon d'arme que je n'ai pas choisi et qui ne m'a pas choisi. Juifs, chrétiens, musulmans, agnostiques, athées, je vais être responsable de ta vie et toi de la mienne. Cette expérience de fraternité est un lieu d'exemplarité. Elle appelle d'elle-même la question du sens, du fondement, du spirituel. Les chefs militaires savent mieux que quiconque la vraie nature de l'homme et combien son corps et son cœur son âme et son esprit ne font qu'un dans l'intensité de son engagement et dans le succès de l'action à mener. Qu'attendre de l'aumônier qu'il soit un donneur de sens, un expert en humanité et qu'il incarne le Christ. L'aumônier est dans une présence de gratuité, de rencontre, d'accompagnement. Il s'agit d'éclairer l'homme, d'humaniser la guerre, d'ouvrir le ciel et de donner Dieu. Vous comprendrez combien mes pensées rejoignent ici l'âme de ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. Elle rejoint les victimes des guerres, les enfants qui grandissent sans leurs parents morts au combat, les conjoints qui subissent la morsure du veuvage, les familles meurtries par le drame de l'un des leurs. Mes pensées et ma prière rejoignent les blessés au sein des hôpitaux de nos armées et tous les invalides qui portent dans leur chair la marque de l'offrande de leur vie. Ces invalides vers lesquels je vais maintenant me rendre puisque la chapelle des pensionnaires de l'institution nationale des invalides est aussi l'église des soldats et la cathédrale de l'évêque aux armées. Cet après-midi, j'associe à notre célébration de manière plus particulière les pompiers de Paris, les forces de gendarmerie et toutes nos armées venant au secours des victimes de l'ouragan Irma. Nous pensons aux victimes sur tous ces fronts de la vie. Notre marine, nos armées de terre et de l'air sont engagées d'une manière exemplaire. Mes amis, c'est bien au cœur de ces peines et de ces joies, de ces larmes et de ces fulgurances avec le sens par excellence du don de soi, de l'honneur, du service, de la fidélité et de la patrie que je viens vous rejoindre. Tout cela, c'est la vie. Tout cela pointe de façon exemplaire le sens ultime de nos vies. Il y a un instant devant Dieu et devant vous tous, j'ai pris l'engagement de remplir la charge reçue de l'Église jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit-Saint. Je ne connais que trop ma faiblesse et combien seul le Christ est notre appui. Si je suis heureux de vous rejoindre, c'est pour vivre et partager avec vous la merveille du don de Dieu. Si je suis heureux et confiant, c'est que ma vie, comme pour nous tous, passe par une mort à moi-même dans l'offrande et la dépossession. si je suis heureux et empli d'espérance, c'est que je suis assuré que par le Christ et la vérité de nos cœurs s'ouvre pour chacun un chemin de lumière et de vie pour l'éternité. Je ne pourrais pas vous saluer individuellement au terme de cette célébration, mais je ne peux mieux le faire qu'en vous gardant dans ma prière et en vous donnant dans un instant aux côtés du cardinal archevêque de Paris la bénédiction solennelle de cette liturgie. Je vous invite à la recevoir comme une manifestation pour chacun de nous de l'amour et de la tendresse de Dieu qui nous accompagne à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Applaudissements Prions le Seigneur, je voudrais bien répondre par quatre, trois fois, amène à la bénédiction solennelle de cette liturgie. Mieux qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, donne ton esprit de sagesse aux évêques que tu as chargés de le conduire, pour que la croissance de tes fidèles dans la foi fasse leur joie en ton royaume. Toi qui dirige nos vies par ta puissance et mesure le nombre de nos jours, regarde avec bonté notre faiblesse et fais-nous vivre dans la paix que toi seul peux nous donner. Veille avec bonté sur les biens que tu m'as accordés par ta grâce. Toi qui m'as appelé à la charge d'évêque, donne-moi de remplir ma mission comme tu le désires. Mets un même amour au cœur du peuple et de son chef, que toujours le troupeau marche avec son pasteur, et que toujours le pasteur soit au service de son troupeau. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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